et coucou youtube on va repartir sur ce septième si je me trompe pas épisode sur tier of the kingdom bah déjà chaque fois qu'on fait un épisode il se passe des dingueries on découvre des trucs absolument fous j'ai hâte de voir ce qui va se passer maintenant pour vous remettre au jus on a discuté pas mal avec prua on a été au château tout à l'heure pour avoir des informations sur zelda il s'avérerait que zelda s'est envolé dans le ciel mais qu'on l'aurait aperçu pas trop loin des piafs et il s'avère que chez les piafs donc qui est dans la région nord ouest en passage les régions a été recartographié j'ai l'impression avant là là haut c'était la montagne d'il ya et là il y avait les piafs c'était pas comme ça qu'ils ont recartographié ça donc les piafs sont justement ici on reconnaît un petit peu après je sais pas à quoi ça va ressembler on va voir et donc on va passer par là et il s'avérerait que on a une quête également qui nous demande d'aller voir impa enquête régionale donc prua nous dit que autour du monde il ya ça à faire bon voilà les quatre grands villages zora piaf guérudo et goron étrange phénomène au château bon il ya un problème au château on ça on l'avait remarqué impa impa donc on va aller d'abord voir impa ah non ils veulent avoir dans les profondeurs profondeur ou impa ce que je vous propose c'est que je vais tirer ça à pile ou face j'ai quoi j'ai une pièce j'ai une pièce de 20 centimes si c'est sur cette face on va faire la quête on va voir les souterrains si c'est cette face c'est à dire la face donc que c'était pile là c'est face si c'est face on va voir impa au nord ouest ok donc pile souterrain face impa attention je lance l'idée c'est attendez je vous montre merde c'est ça c'est à dire c'est face je sais pas si vous voyez bien mais c'est face donc fa je t'avais dit quoi impa impa let's go nord ouest mais non ouest c'est par ici en haut à gauche c'est parti alors moi ce que je propose c'est qu'on va utiliser le jump pourquoi pas j'ai activé la quête peut-être ok c'est tout droit plus ou moins à là bas il ya des signes un peu bizarres ça ressemble à quoi vu de loin on voit une main genre à droite on voit une signe de main qu'est ce qu'on voit d'autre on voit un espèce de ah mais je suis con c'est un c'est un sono il a une tête de sono le machin qui a un sono il ya un dessin de sono géant ok super bon il ya quoi il ya des îles et celle ci mais allez loin là bas il ya une arène de combat ça ressemble beaucoup à une arène de combat l'arène de combat de miss kiosia c'est vrai que au final le concept d'île volant dans bret ça nous on y en avait déjà il y avait l'île volant de miss kiosia et puis on arrive plus poil sur un sanctuaire attend faut pas que je le fasse voilà Ixodakun let's go c'est marrant quand même ils nous ont permis de en fait tu vois tout ce que les joueurs avaient découvert sur breath of the wild en glitch c'était des glitch pour se déplacer hyper vite et se déplacer très très haut et bah mine de rien ils ont rendu tout cela obsolète j'ai en patchant les glitchs mais bah regardez y'a pas besoin en fait on peut aller très très vite d'un point à un autre grâce au tour et je trouve ça cool en vrai parce que c'est vraiment en vrai je pense que voilà la richesse que peut avoir tiers of the kingdom est tellement énorme que on peut se permettre de se déplacer hyper vite parce qu'il ya tellement de choses que c'est fou je trouve ça dingue puissance éolienne sanctuaire de Ixodakun comment on va pouvoir traverser ça non mais non mais j'ai cheaté il a arrêté qu'est ce qu'il comment fallait faire qu'est ce qu'ils attendaient de moi ah je non sérieux est ce que c'est vraiment ça genre on met l'éolienne là on l'active on la monte un peu et reste collé au mur et on monte dessus ah non je suis con putain c'est pas ça c'est même mieux que ça c'est qu'on la prend on la met là c'est de comprendre quand même ce qu'ils demandent de moi parce que à chaque fois je fais pas du tout ce que les devs ont pensé mais j'imagine que c'est ça alors on met un coup et on saute quoi ah non moi j'aurais cru ah y'a mieux que ça peut-être ah mais ouais y'a mieux que ça je suis teubé en fait faut juste faire ça on se fait un hélico ah merde attends faut que je le coupe merde je fais n'importe quoi si je le mets là que je monte dessus on sait pas ça mais je vois pas trop ce que ça peut être d'autre de toute façon mais ça m'étonnerait que ce soit ça en vrai ça paraît un peu trop con pour être pour être ça mes idées sont toujours cons par rapport à ce que les devs avaient prévu ah bah c'est pas ça bah si je suis stupide plus plus en fait j'ai enfin compris ce qu'ils attendent de moi putain par contre arrête bah voilà il suffit de mettre le vent dans ce sens là bah oui évidemment pourquoi chercher simple quand on peut faire hyper simple bah attend vas-y ça devrait suffire voilà je vais la récupérer elle est importante non oh on va faire un un radeau volant un aéroglisseur peut-être non euh donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre du coup c'est marrant que ça marche pas ah bah on va faire un bateau je suis bête putain j'ai pas le j'ai pas les j'ai pas les bons réflexes là putain là il y a un espèce de d'ascenseur ok et là ce serait quoi ok et là ce serait quoi ce serait ça non ok il y a un petit coffre oula ah parfait opale brute et ensuite là euh bon j'ai juste activé ça j'imagine non c'est pas assez apparemment merde c'est pas ça que je vais merde oh merde ouais gg on a fait le signe de son cœur ouais il est fini ça donne quoi vu de lui-ci ok j'aime bien c'est bon c'est mimi ça reste assez simple mais après c'est pas vraiment le but en fait je pense que les sanctuaires le but c'est vraiment de te former à toutes les possibilités toutes les utilisations des modules et après bah dans le terrain tu peux faire ce que tu veux après mais j'ai envie de refaire des oiseaux faut qu'on remonte dans le ciel en vrai j'ai hâte de remonter dans le ciel étoile filante alors c'est pas mal c'est quoi ça un lit quelqu'un a dormi là ah c'est du bois ou de la pierre ça reste de la une matière pas forcément très sympatoche bon j'ai envie de cheater enfin cheater faire un truc qu'ils avaient peut-être pas forcément prévu les devs en même temps ils ont ah quoi que il y a un vent là ah bah voilà ils ont fait le tuto juste avant donc là-bas j'allais mettre des oiseaux pour faire un pont mais c'est quoi là-bas un bateau ma traque à épines c'est naze c'est naze il m'est pas allé ouais alors qu'est-ce que c'est que ce truc un bateau ouais il y a de quoi faire un bateau mais ça me ça m'intéresse pas trop pour l'instant encore un gaillou tombé un inox ah super allez au boulot c'est parti alors oh je vais monter sur sa main oh Sous-titrage ST' 501 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 Euh non j'aurais dû faire autrement. Oh. Je la colle. Ah merde. C'est pour ça que je vais prendre merde. Je vais y arriver. Ça m'étendrait que c'est comme ça qu'il demande de faire mais bon c'est pour ça que je vais faire moi. Genre je la colle là. Je vais plutôt la mettre au centre pour être bien. Ah mais du coup c'est pas le vrai centre. Bon attends je vais essayer. On va voir ce que ça donne avec ça. On va voir ce que je vais faire. Bon. Bon l'important ça reste de monter quand même non ? Je vais enlever euh... Je vais essayer un truc. Je peux pas le coller directement à la flamme ? Ah bah voilà. C'est trop bien en vrai. C'est une véritable dinguerie. Donc ce qu'on va faire c'est que la flamme on va la mettre. Là. Ah non on va faire un... Attends j'ai envie de faire une dinguerie de ouf mais j'essaie de réfléchir à comment faire. Oh merde. Oups. Bon on va arrêter les conneries ok ? On va faire ça bien. On met ça là. Et let's go. C'est stylé. Par contre je suis un peu dans la merde. Il me faudrait une feuille Korogu. Ah oui non ça marche pas comme ça. Ah si. Avant t'as y'a là. J'ai un peu haut là. C'est quoi qui fait du vent c'est les feuilles Korogu ? J'en ai une là. 17. Est-ce que mon saut m'emmène là-bas ? 1, 2, 3, go. J'suis mort. J'suis pas mort. Alors attendez. J'ai réfléchi un petit peu à cette histoire. Là-bas y'a un bouton. Bon j'imagine qu'il faut une montgolfière. Y'a une torche aussi. Bah nickel y'a tout ce qu'il faut. Ok. On va faire un truc. J'imagine que si je reprends ça va. Ça se referme pas nickel. Hop bah viens avec moi toi. Ah dommage trop gros. C'est trop stylé. C'est absolument fou. Bon. Qu'est-ce qu'on en a des montgolfière en bas. On a un petit trou à boule là. Un gros trou à boule. J'imagine qu'il y a une grosse et une petite boule à récupérer en bas. Je vois la petite mais pas la grande. Y'a de l'eau en bas ou c'est quoi ? Non c'est pas de l'eau. Pour descendre il va falloir que j'utilise ma paravoile au final. Ça passe. Là y'a une grosse boule. Et là-bas y'a ? Juste un... Ah ok c'est pour remonter manuellement. Très bien. Alors. La grosse boule. Qu'on va placer genre là. On fait une dinguerie. On fait une dinguerie de ouf. Genre je place ça là. Je place ça là. Je place ça... Là. Ça. Là. Voilà non. Et le dernier. Ensuite les mongolfières. Ah oui je ne voudrais pas les mettre les 4 en même temps par contre. Ah mais ça ça suffit. Une ça suffit pas pour lever le machin quand même. Voilà. Deux. Ah y'en a que 3. Y'en a pas 4. Oups. Je n'arrive pas à voir. Oh ça marche. Je sais pas si c'est comme ça qu'il demandait de faire mais ça marche plutôt bien je pense. Oh ça marche. Ok Ok Opale brute Est-ce qu'on a fini le sanctuaire ? Oui Très bien On peut partir Ok Et en de plus Génial Ça fait 7 Non ? 6 6 ou 7 6 Ok Elle est belle J'aime bien la page de droite Ce qu'on voit à droite de l'écran Je trouve ça joli Bon Ça c'est fait On a parlé aux gens du relais On va plus qu'à réparer La mongolfière de Impa Maintenant qu'on a eu le tuto Pour savoir comment l'utiliser Ok On va On va Merde ! Merde ! Je pensais pas faire ça. Impa elle va m'engueuler. On y retourne ? Ce que je veux c'est bien voir le géoglyphe si il suffit de monter tout droit et ce sera parfait. Bon Pago. Bah rentre. Ah oui elle veut rentrer. Qu'est ce qui se passe ? Tu rentres ? Allons voir ça. Tu veux bien t'occuper de faire monter ? Oui t'inquiète, t'inquiète. Je vais rallumer le feu dans cet endroit précis et la manteuse de la face on l'emprunte dans les airs. Oui. Normalement t'es censé mettre du poids pour pas que ça décolle d'un coup mais y'a pas de poids. C'est ça plus haut. Ah au final j'ai pas allumé le truc. Bah ça va tomber ? Impa tu te rends pas compte ? Ça va tomber. Regarde un peu comme on est haut. J'aurai presque le vertige. Ah si c'est allumé ok. Ah mais au moins je vois parfaitement le géoglyphe mon cher Link. Je t'en dois une. Sais-tu que j'ai trouvé une mention de ces géoglyphes dans les vieux écrits ? Ah non j'ai mal lu. C'est dans les vieux écrits que nous conservons en village. Il est dit que nos ancêtres ont tracé des géoglyphes près des larmes du dragon en témoignage de ce qu'ils avaient vu. D'accord. Tu demandes ce qu'ont pu voir nos ancêtres et bien tu n'es pas le seul. Je ne suis pas non plus certaine de comprendre ce qu'est une larme du dragon. Mais enfin c'est dans les essais des géoglyphes près des larmes de dragon il faut croire qu'on doit pouvoir en trouver une à proximité. Autant jeter un œil si tu veux mon avis qui sait ? Tu y trouveras peut-être une indication au soleil de la princesse Zelda. Si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphe n'hésite pas à sauter en paravoil surtout. T'en fais pas pour moi j'ai du mal à décoller mais je maîtrise l'atterrissage. C'est faux que tu maîtrises pas l'atterrissage. T'avais explosé t'as mon golfière quand je suis arrivé. Un truc qui m'intrigue de là. J'ai le droit à longue vue là ? Par contre c'est difficile d'utiliser la longue vue en fait. Enfin c'est pas pratique en fait. Du coup j'ai pas le droit à la longue vue donc faut que je trouve un truc qui m'intrigue. Bah j'vois un caillou en haut du truc à côté des larmes. J'vais aller voir là bas hein. Mais bon y'a des cailloux un peu partout. Ouais c'est des caillasses hein. Alors euh... J'ai apparemment je suis passé à côté de ce qu'il fallait voir. Attends. D'accord. Oh j'ai trouvé un truc. Ce hasard. Alors je l'ai pas vu d'en haut. Donc vous pourrez remarquer des cercles bleus dans le ciel. C'est un oeil ? Ah. Il faut utiliser le pouvoir de retrospective j'imagine. A moins que ce soit un souvenir. Je crois que c'est un souvenir. Au revoir. Oh non. Oh la pauvre petite. Oh. 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 Ils sont en vie. Oh. 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 Nous t'avons effrayé. On dirait. Pardonne-nous. Je me présente. Je me nomme Sonia. Et toi ? Comment t'appelles-tu ? Je... Je suis... La fille du roi Roam d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble ? Et vous êtes... Le roi ? Oui. Je suis le roi Raoru. Souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru ? Et la reine Sonia ? Mais alors ? Alors Zelda dans le passé. Apparemment de... Alors je ne sais pas combien d'années. Ça doit se jouer en milliers d'années non ? Je ne sais pas combien. Quand est-ce qu'ils vivaient les Sonos ? Mais en tout cas leurs vestiges... Ouais ils sont assez vieux. Zelda est en sécurité dans le passé. Apparemment. Si j'ai bien compris. Après sa chute dans le souterrain du château, Zelda revient à elle en présence de deux témoins qui se présentent comme le roi Raoru et la reine Sonia. Zelda est abasourdie lorsqu'elle prend conscience que ces noms ne lui sont pas inconnus. Et c'est le troisième souvenir apparemment. Impa et les Géolithes. Glyphes pardon. Y'a Link ? Tu as l'air distrait. Tout va bien ? J'ai vu... Je vois dans les rêves... Je vois des gens morts. Oui. Des gens décédés. Voilà. J'ai vu plein de gens morts. C'était vraiment génial. Incroyable ! Alors comme ça tu as réussi... Comme une vision et des images étranges ont défilé dans ta fucking tête. Mais tu es complètement cinglé ! Et tu tiens avoir vu la princesse Zelda ! Bouffons ! Alors le géoglyphe ? Les vieux écrits ? La larme du dragon ? Et la princesse Zelda ? Tout serait lié ? À présent c'est sûr. Il faut continuer à examiner les géoglyphes. Ils nous conduiront peut-être à la fucking princess ? Oh j'y fucking pense. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Je trouve que dans une grotte en hébras... Oh comme par hasard ! C'est en hébras ! Et nous on va aller au piaf ! Je pense que nous ferions bien de nous y rendre à un moment ou à un autre. Vas-y on se le fait. Je m'a chauffé. J'avais pas envie tout à l'heure mais maintenant que j'ai trouvé mon truc... Vas-y. Pop-pop-pop. Pomp-pop-pump. Pop-pop-pop. Pop-pop-pop . Pop-pop-pop. Oh la vache ! Mamie cheeeeeeer Sous-titrage ST' 501 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 Y'a pas de la roche ici, genre ? C'est juste un caillou volant ça. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? C'est fou ! C'est absolument fou ! Qu'est-ce que c'est déjà ça ? Ça ouvre des portes normalement non ? Ça ouvre des trucs particuliers. C'est fou, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh c'est un jeu, c'est sûr c'est un jeu. Ile de l'épreuve du courage. Ah ! J'ai raté ! Ah fallait la paravoile, j'suis con ! Il faut recommencer. Je me suis dit mais comment on fait pour tourner mieux que ça ? Mais oui, il faut la paravoile. On recommence. Une fée. Ok. Ok, une fleur. Ça c'est pour avoir des bouboules. De toute façon c'est des nouvels types de bouboules là. C'est dans les... Est-ce qu'il y a des nouvelles ? Mongolfière, trop bien. Bombe à retardement. Artéfaction non déclenchant une explosion après un certain temps. La déflagration peut activer d'autres artefacts non. D'accord. Bombe à retardement, à mon avis, ça va être utile pour des énigmes ça. Bon, il y a peut-être une récompense ici. On remonte dans le ciel ? Euh... Ah j'peux pas. Elle est où l'épreuve du coup ? Elle est là. J'peux pas remonter en fait ? C'est raté quoi. Genre euh... J'peux pas remonter là. C'est trop... Oh j'ai... Y'a pas des formes au sol là ? Qu'est-ce qu'il me dit le petit robot là ? L'épreuve s'appelait épreuve du courage. Je me suis dit bah épreuve du courage tu mets pas la paravoile. C'est pas courageux de mettre la paravoile. Bah si. Bienvenue ici à lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs en y planant. Cela fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve. Ta visite est la bienvenue. C'est l'occasion pour toi de démontrer ton courage. Veux-tu participer tout de suite au plonge céleste ? Plonge céleste ? Mais... On a jamais entendu parler du plonge céleste. Sur à mon arrêt je vais tout expliquer si tu le veux bien. Le plonge céleste c'est une épreuve qui a pour but de tester ton courage. La cérémonie marque le passage à l'âge adulte des jeunes sonos. Le point de départ est une île céleste bien au-dessus de nous. Tu devras sauter de cette île à traverser tous les anneaux dans un temps imparti. Quand tu auras réussi l'épreuve je t'offrais un vêtement spécial qui marque ton passage à l'âge adulte. On peut recommencer. Traverser tous les anneaux. A ton rythme, ok. Ah c'est le tuto là ou c'est le vrai ? Vas-y go. Ok j'ai réussi. C'est quoi ? C'est un sanctuaire ? J'ai débloqué un sanctuaire ? Trop bien ! Boum. Je suis un vrai sonos maintenant. Je vais lui parler voir ce qu'il me dit. T'es fier de moi ? T'es fier ? Très bien. Eh bien pour un essai tout à fait impressionnant. Je n'ai plus hâte de te voir participer à la vraie épreuve. Une plonge céleste peut commencer. Tu es prêt ? Oui. On apprend fera le sanctuaire. Il s'agit là d'une tradition ancestrale. Chaque participant doit offrir une orbe d'énergie sonos à l'île. Nous n'avons plus beaucoup d'orbes car nous n'avons pas reçu depuis bien longtemps. Nous n'avons pas reçu depuis bien longtemps. C'est la grosse ou la petite ? Très bien. Je vais t'emmener au point de départ. Tu recevras... 35 secondes. Je l'ai dû le faire en 20 non ? Je n'ai pas pris 35 secondes à descendre. Je crois pas. Go ! Je sais pas si j'ai fait mieux que tout à l'heure ou pas mais en tout cas autour de 20 secondes c'est pas mal. C'est un peu face... Je sais pas. Je trouve pas ça dur en tout cas. Faut appuyer sur R et X quoi. Tu es venu en 20 secondes. J'ai eu l'honneur d'être le témoin de ton courage. Tiens accepte ceci. Ça aurait été dur si c'était interdit à la paravoile. Mais là... Combinaison de chutes libres. Mobilité de chutes libres. Oh yeah. La toile qui se tend dans le dos retient l'air pour gagner en portance et ainsi améliorer le contrôle de la traducteur pendant la chute libre. Tu pourras peut-être battre le record qui est établi à 20 secondes. Souhaites-tu ? Oui. Et là, j'utilise plus la paravoile. Je vous le fais sans grâce à la nouvelle tenue. Attends, je peux pas changer de tenue avant ? T'aurais pu me laisser changer. Allez ! En vrai, oui, voilà. Ça rend un peu plus facile les choses, cette tenue. Je suis trop content. C'est vraiment trop bien. Putain de merde. Tu as réussi en 18 secondes. C'est une oui. Ton courage et ta rapidité sont sans paraillir. Tiens, accepte ceci afin de... Temporairement illimité. Quoi ? Cette orbe contient énormément d'énergie sonneuse. Dépose-la dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utiliser l'eau pour économiser temporairement l'énergie. D'accord. Tu peux me dire ton nom, c'est pour t'inscrire comme détenteur du record. Je m'appelle LUNK. LUNKUS. Merci, Link. Je t'ai inscrit comme détenteur du record. Fais-tu tenter à nouveau l'épreuve ? Dans ce cas, je te demanderai un ordre... Non, merci. Ok. Bon, le 5, 5 tiers. Elle est stylée cette tenue ? Oh, elle est pas trop mal. Ça fait euh... Ouais. Ça fait vraiment tenue cérémonielle quoi, ouais. Ok. Bon. Le nouveau sanctuaire, ça va être en rapport avec la chute libre. Leçon de combat. Tire à l'arc. Oh, on va pouvoir tirer vers le sol. Je suis sûr que c'est ça. Je vais t'apprendre à tirer à l'arc. Bon, si c'est la leçon de combat, c'est vraiment un des sanctuaires qui était fait dès le début. C'est pour ça que c'était si simple que ça, l'épreuve, je pense. Tu vas pénétrer dans ce sanctuaire qui purifie le mal. Reçois cet enseignement pour purifier le mal. Superbe. J'adore purifier le mal. C'est ma passion. Bande. Ton arc est dans les airs pour augmenter ta concentration et transperce l'ennemi d'une fucking flèche. Let's go. Aucune autre attaque ne sera efficace ici. Prépare-toi. Bravo. Bravissimo. DJ. Maintenant, augmente ta nouveauté à concentration et transperce tous les ennemis. Oh, nous allons transpercer les ennemis. Yes, j'adore transpercer les ennemis. Oh là, ça va me faire des arcs. Tu maîtrises la technique, tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Super, j'adore. Il est un peu bizarre leur sanctuaire là. Ok. Arc de golem renforcé. Bah, je change. Je suis changé. Let's go. Et un de plus. Les cinématiques, c'est bien de qu'on puisse les passer. Parce que bon, c'est un peu répétitif, c'est toujours les mêmes. Et de 7, bientôt vite. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir augmenter de 2 l'endurance. Enfin, pas maintenant, mais dans un sanctuaire. Dans un tout petit sanctuaire. Oh, quelle belle île là. Il y a des fragments d'îles au nord-est. Et c'est tout. C'est trop bien les îles. C'est trop stylé. Bon. Alors, j'ai un truc que je voulais voir. C'est le labyrinthe des dalles. Est-ce qu'il existe encore? C'est censé être là-bas. Mais il est là. Ah, on le voit. Putain, ils ont laissé le labyrinthe des dalles. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Enfin... Je pense qu'il... Moi, je l'aurais bien vu des boss dans le labyrinthe des dalles. Parce que mine de rien... Ils vont pas refaire les mêmes énigmes. Oh, un cor au cul! Attends, je l'ai pas vu. Bah go. Alors, j'ai spammé A. J'ai plongé. Et dès que j'étais au niveau, j'ai spammé A. Ah, mais je sais pas comment fallait faire. Mais à mon avis, c'était peut-être ça. C'est stylé, le genre de Korogu. Ah bah tiens. Oh merde! Ouais, je pensais que j'allais mieux planer que ça, mais non. Bon, ça, c'est le truc des champignons. Enfin, des champignons. Oh, le plateau de tonnerre! Oui, il est là encore! Mais oui! Y'a forcément un jeu là-bas. Ou un truc du genre. Y'en a au moins 120 des sanctuaires, c'est sûr. Vu au rythme auquel on va là... Y'a un arbre rose. Du coup, ça veut dire que c'est un arbre à... Merde! J'arrive pas à bien planter. L'arbre où il y aura le... Ah! Comment il s'appelle? Le mont... Un Satori. L'engin qui transporte. Un Satoru. Oh, ça va être trop bien. Oh, le kiff! Alors, faut ramener la boule ici. Et on va commencer par en haut. Très bien. J'imagine, il va falloir du chariot. Il va falloir du... Je pense qu'on y va comme ça. C'est l'évidence. Alors, si je lâche là, il arrive où. C'est bon. Il sera assez... Ah oui, d'accord. Par contre, comment j'y vais moi? Ah oui, en planant. Ouais, je pense que tu vas en planant. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, ça revient là. Ils sont sympas. J'ai quand même réussi à foirer ça quand même. Et tellement je l'ai foiré, maintenant, je le tente à l'arrache. Là, ça marchera jamais, on est d'accord. Ah, on peut en mettre quatre? Oui, comme ça au moins, ça tient mieux. Attends, on va... On va la placer. Comme ça et bouge plus. Fixez-la. Là, au moins, on est sûr que ça tient là. Oh... Un truc... Ah. Ah. Ah merde Ok En vrai est-ce que vous pensez que si je colle Genre juste un truc là Et là Techniquement elle peut pas tomber la boule si Ah si large Bien sûr qu'elle tombe Qu'est-ce qu'ils attendent de moi Ah y'a un truc à faire là-bas aussi Ah d'accord c'est des angles comme ça Je sais pas si c'est ça qu'ils attendent Je suis pas sûr en vrai Je sais pas si je fais bien les choses C'est sûr que non mais bon bah C'est quand même marrant de le faire comme ça Alors Ah merde oh non oh non Juste Continuée seule Non Pas deux fois Ah là c'était pas gentil là Ah le Link franchement fallait tirer les bras Oh 10 potes Combien de coeurs Il a pas écrit Ils me mettent pas le nombre de coeurs que j'ai en remontant Trop bizarre ça Comme info Allez on arrive là Ok putain c'était tant d'axe encore Comment j'aurais dû faire en fait ici Je sais même pas comment j'aurais dû faire Il y a une sorte de truc à faire là Mettre la boule ou C'est de comprendre comment faut Je vois plein de solutions Mais je vois pas la solution que eux veulent C'est ça le problème On aura que la solution qui est censée être faite Pour moi la solution la plus simple C'est d'utiliser des mécanismes que je connais déjà Oh là là Et pour moi le mécanisme que je connais déjà C'est de faire Ça 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 Mais bon du coup je me doute bien que c'est pas ça qu'il faut faire Ça me parait un peu Ça me parait pas ça Ça va pas marcher en vrai Mastra Attends Mais je vois pas pourquoi il marcherait pas en fait C'est pas ça qu'ils attendent C'est sûr que c'est pas ça Ah bah en fait je pense qu'ils attendaient la même Bah non je sais pas trop ce qu'ils attendaient Bah peut-être la même chose mais avec des plaques comme ça Pour avoir un crochet Parce que La dernière fois qu'on a dû déplacer les trucs c'était au prélude Et on le faisait avec des crochets Donc j'ai voulu faire un crochet mais Ça me Je pense pas que ce soit ça la strat Mais bon Moi est-ce que j'ai fait tous les coffres ? Non Il en reste un Il est peut-être derrière Non je vois pas où il est Qu'est-ce que c'est ça Non il est pas là Il a pas à d'être là J'aurais raté un coffre Je sais pas où il pourrait être le coffre raté Ou alors ça veut dire que l'icône coffre ça veut dire qu'on a pas fait tous les coffres Là ça veut dire que je les ai pas tous fait Je sais pas Ça parait chelou quand même Là je vois pas où il est en vrai Peut-être à l'entrée Ou sûrement à l'entrée en fait Non Je l'ai fait alors Je sais pas Aucune idée Ah non C'est juste que je l'ai ouvert mais je l'ai pas pris Ouais bah Osef Ouais donc c'est bon je l'ai bien fait en fait Super Et ça fait 8 Aïe aïe Cette lumière bienfaisante T'apporte La force La fucking force Yes Yes Faut que j'arrête de dire fucking à tous mes termes c'est vraiment pas gentil C'est à moitié pas cool Là-bas en haut à droite de l'écran Qu'est-ce que ça peut être ? Une tour c'est la tour C'est la tour qu'on vient de prendre Ok Alors Qu'est-ce que c'est que ce trait ? Ah c'est une cascade qui tombe Mais qui s'arrête là C'est ouf Hum Il me pas allait là-bas L'arme de dragon elle serait dans le sanctuaire L'ancien sanctuaire là Oh une golfière C'est pas Y'a pas la base de feu là ? Il manque une partie là. Ah mais je sais en fait c'est un truc de cuisine de poche non ? C'est un truc de cuisine. J'suis pas sûr de ma strat là. J'ai que des chuchus de feu pour faire des flammes. Attends j'peux pas changer par type. Ah ça. Ça. Non. Ça. Ça marche pas. Bon. Super. Ça ne marche pas. On va aller à tchao. J'sais pas quoi faire. On va là-bas. On peut essayer en vrai. Allez go. C'est de garder toujours un peu de hauteur quand même. Voilà. Bon j'pense qu'on va en perdre beaucoup de hauteur là. Champi. Donc là-bas ça s'appelait comment ? C'était le temple ancien à l'ancien temple ou un truc du genre. Ou normalement au bout t'avais la tenue des landes. La tunique des landes je crois. La tenue originale de Link. Donc c'est quand même un endroit assez important. Important aussi sonneux. Je crois qu'il y avait des... Dans mes souvenirs dans le temple là-bas il y avait des... Il y avait des vestiges sonaux. Donc j'im... Oula. Ah c'est une île. Ok. Je pensais que c'était un truc un peu transparent. Mais non. C'est une île dans la brume. Il y a un truc que je veux voir. Ok. Donc labyrinthe il est là. Celui-là. Les trois îles sont toujours ici. Là qu'il y a. Et le labyrinthe des Gerudo on le voit pas sur la carte. Attendez. Elle a fait des chevaux. Elle est encore là. Elle a fait des chevaux pour moi elle est euh... Elle est là non ? J'ai même plus. Ça a une forme de truc qui mange. Bon bref. D'avance. La menaine de la mort elle a l'air vénère. A mon avis il doit y avoir un problème. Pour que le volcan se réveille comme ça. Il va falloir calmer le volcan. Hum hum. Ok. Ok. Oh là là. Déjà on va aller chercher le Kuroko qui est là. Je pense que ça va se faire à l'arc mais j'ai 230 flèches donc il faudrait le faire. C'est vrai que le jeu n'est pas radin en flèches hein. Putain. Alors. Que faut-il faire ? Ok. Et beaucoup. Yes. Le Gimpal est censé être où ? A gauche. Bah go hein. On va tout passer par là. Avant. C'est un pas Impa si c'est qui là ? Les larmes du dragon. Ah non c'était pas Impa. Elle nous a dit d'aller voir là-bas. Y'a une mongolfière. Y'a peut-être Impa hein si y'a une mongolfière. Y'a Terry ? Non. C'est un Shayka non ? C'est un Yiga plutôt ? Y'a moins que ce soit un Yiga. Va falloir être sur nos gardes. C'est super bien qu'ils aient fait ça je trouve. Ça donne vraiment... Enfin tu vois genre je vais... Je vais me préparer à me faire attaquer. C'est super cool. On va voir ça. Ah non c'était Shayka du coup c'était pas Yiga. Bon bah tranquille. Y'a des Yigas en fait non ? Y'a peut-être des Yigas au bout. Sauf qu'ils sont arrivés en mongolfière. Ils l'ont pas vu en bas Alan. Ils l'ont peut-être pas vu. Bah après Impa je pense que... Je pense qu'Impa elle s'en fout non ? Elle est trop forte pour ça non Ok. Ok. S'ouvrir d'avant. Ok bon. On en parle plus d'eux. Tadadadam. Bâton. Tadadadam. Tadadam. Y'avait un truc en bas. Oh c'est un armus. Oh ça m'intéresse pas tant que ça. Euh je vais peut-être euh... ouais elle est là. C'est pas d'enrouiller. Ici. Je n'aperçois pas grand chose. Là. Bugli peut être pas mal en vrai. Ok. Y'a un sanctuaire. Y'a pas Impa pour l'instant. Y'a des champis bleus. Champis GLAGLA. Ok. Anti chaud ça c'est cool. C'est cool. Ici. Y'a un Korogu non ? Bien Korogu. Y'a un Korogu. Y'a un Korogu. Barre de chevalier. Allez pété l'eau donc. Ah non je l'ai laissé au final ? Ah parce que j'ai pas réussi à la sortir. Ok. Nan bah faut que je la garde. On peut passer où ? On va grimper. Un sanctuaire supplémentaire. C'est Impa. Elle nous attend. Je sais pas ce qu'il y'a derrière. Je sais pas si c'est plus. Ils ont changé ou pas le texte. Non c'est pareil. Maya. Issyou. D'accord. Le sanctuaire de Maya. Issyou. Le sanctuaire de Maya. Issyou. Le sanctuaire de Maya. Issyou. 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 Alors. Combinaison. Le sanctuaire de Maya ici. Combi. Combi. Combinaison. Donc c'est un Rubik's Cube. Là. D'accord. Ça va pas l'air trop complexe pour l'instant. Ok. Merde. J'étais pas assez droit là. Ok. Ah. Si. Quand y'a le symbole de Cof' c'est que c'est fini. Oui c'est bien ce que j'penseais. C'est ce que j'ai nous fait. Euh. Comment je pourrais le chooter. Bah déjà une flèche. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Est-ce que j'ai réussi ? Pas encore. On va passer là. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Voilà, on peut sauter. C'est génial. Là il y a un trou. On va pas aller là. Même s'il y a un Korogu, bah tant pis. Alors. En vrai je pense qu'il y a peut-être moyen de remonter par là. Oh, par là on voit que ça a l'air d'être plus simple. Le pion glag là. Parfait. Hmm, nickel. On va grimper par là-bas. C'est beau. C'est vide mais c'est beau. C'est majestueux. Putain mais c'est énorme. Vous avez vu la taille de cette montagne ? Oh, le labyrinthe il vole ! Oh non, un labyrinthe en 3D. Vous pensez qu'ils ont fait ça ? Si le labyrinthe il est en 3D, c'est... Ça va être un enfer. L'enfer inter-sidéral. Mais en même temps, c'est pas con. Oh, ils ont pas fait la sortie de mon golfier là. Je pense qu'il me manque un module pour utiliser les mon golfier. Je l'ai pas, j'ai pas un module qui traîne moi. Lance flamme peut-être. J'sais pas, j'ai peur de gâcher mon lance flamme. J'en ai pas beaucoup de lance flamme, j'en ai 5 ouais. Je vais juste voir là-bas. Ah, un corobu. Il ressemble à quoi la forme initiale ? Une sortie escalée qui a un trou au milieu. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense. Donc, ça va là. Non, ça marche pas ? Ah non, il y a un blocage là. Donc, ça serait dans l'autre sens, du coup. C'est trop bien. C'est trop trop cool. Euh, bon. Ça devait être compliqué à placer pour eux, les corogus, les devs. Parce que, ils devaient placer des corogus à des endroits, mais il fallait pas les placer au même endroit que dans Breath of the Wild. Il n'y a que quelques-uns qu'ils ont l'air d'avoir placé au même endroit, genre celui du château d'Hyrule. Mais là, celui-là, il y en a un qui est à peu près au même endroit, mais c'est pas... C'est un peu moins loin, normalement, celui-ci. Enfin, celui... Celui de Breath of the Wild. Allez, hop. 1, 2, 3. Devoir dépenser de l'endurance. Ah, quoi que... Non, oui, c'est obligé. Nickel. Alors, ça brille et ça pique les yeux. En même temps, c'est naturel. Des pierres blanches comme ça, avec un plein soleil à 14h, ouais. Ok. J'espère que, ouais, vivement les mongolfières, quand même. Parce que, mine de rien... Oh là là, mais c'est... C'est incroyable. C'est beau, moi, je trouve, la forme dans l'ambiance. Fatigué, fatigué. Bon. Zone de froid. Il a froid. On va lui mettre un fontanel anti-froid. Il n'est plus froid. Nickel. Qu'est-ce que c'est que ce truc violet ? On va aller là-bas. C'était tout droit, hein. Quoi, hein. Je sais plus. Je sais plus comment c'était. On le voit, là. Si on le voyait d'en bas, c'est qu'il doit pas être... Je sais même pas où je vais. Je pense que j'y vais, vers le truc violet. A tout plus à gauche. Peut-être par là. Ah, voilà, c'est là. Ah, c'est une grande fée. Oh, elles se vont déménager, les grandes fées. Trop bien. Complètement oublié, ce concept des grandes fées. Non, non, aidant. Je refuse de paraître dans un monde couvert de mias, méphitique et grouillant de monstres. À quoi pourrait bien servir mon pouvoir de renforcement des vêtements ? C'est à peine si c'est sauvage en porte. N'insistez pas. Je ne sortirai pas de ce bourgeon avant d'entendre le son apaisant du corps. Je suis venu m'installer près d'un relais pour prodiguer mes bienfaits au plus grand nombre. Je ne sortirai pas de ce bourgeon avant d'entendre le son apaisant du corps. D'accord, un dragon de glace. Super. Bon, direction le relais. Oh, ils sont en charrette. C'est parti. Putain mais c'est dinguerie ce qu'ils ont fait. C'est génial. J'ai fait un glitch là. C'est un glitch qui permet d'avoir l'endurance infinie. Si vous voulez savoir les boutons sur lesquels j'appuie. Je maintiens ZL, A, X. Non. Je maintiens ZL, A et ZR. Et j'appuie sur X. Après je sais pas si le bouton ZR il est utile. Je crois pas que le bouton ZR ne serve. Mais je le fais quand même. Ah si il peut être utile. Peut être utile je sais pas. Ouais les deux gâchettes. A et appuyer un petit coup sur X. Alors. Le saut de la foie. Hum ça me plaît ça. Alors comment ça se passe ? Oh. Ça ça a l'air de tuer. Là il y a une boule à ramener. Ok. Ok go. Ok. 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 Le saut de la foie ça veut dire que je pourrais sauter là non ? Non peut-être pas. Il y a des ennemis ici mais je ne les vois pas. Attends mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Je comprends pas le concept. Ah si là-bas. Ah d'accord. J'ai compris. Ok. Bon. Est-ce que ça marche encore ça ? Ah non. Ils ont fixé ça. Enfin fixé c'était pas un bug mais c'est cool qu'ils ont enlevé ça parce que c'était un peu de la triche. D'enchaîner les ennemis dans le dos d'en boucle. Ah. Attendez. Je vais peut-être aller là mais avant je voudrais. Ah. Bon nickel. Déjà il y a un truc que j'aimerais bi- Ah. Ah. Ok. Ok. Attends mais il est énorme ce sanctuaire. Je comprends pas tout ce qu'il y a à faire. Là il y a une boule. Il y a quelque chose derrière une porte. Il faut une clé. La clé je suis censé la trouver. Ah. Là. La clé je l'ai. Très bien. D'accord donc ça c'est ça. Je sais pas où je vais. Putain je suis dedans. Ah merde ça marche pas de ce sens là ? Ah les bâtards. Bon. Et donc la boule. Je suis bête. Où est-ce que je vais l'emmener la boule déjà ? Ah elle est perdue. J'ai perdu ? Non ? Comment je fais ? Bon. J'ai perdu le sanctuaire là ? Genre c'est game over ? En fait j'aurais dû monter. Avec la boule. Je crois. Et je serais arrivé où ? Je serais arrivé là. Je l'aurais mis là. Et ensuite. J'aurais. Je sais pas. Il y a deux boules à mettre. Il y a un coffre là. Je vais le prendre. Et je vais recommencer du coup. J'ai perdu la boule. Je l'ai. Elle est morte. Ah j'aurais pu peut-être faire un retour dans le passé avec la boule mais. Bon. C'est parti. On recommence. C'est où que je suis allé en fait pour tomber dans le trou ? Ah bah c'est là en fait. Non attends non. Il est où le trou ? Quand j'ai pris la boule je suis allé où ? J'ai dû aller par là. Je l'ai pris. Je suis parti. Je suis allé direct là. J'ai dû la lancer ici. Et c'est là qu'on tombe dans le trou ou non ? Bah non. Où est-ce que je suis tombé dans le trou ? Bon je recommence. Je vais sauvegarder et recharger. Je pense que j'ai. C'est bizarre. C'est bizarre. Charger. On refait. La VOD est déjà à deux heures. On va finir après celui-là. On ne s'inquiète pas. Hop. Bon. Bon je me souviens de ce qu'il faut faire. Les mobs sont déjà morts de toute façon je pense. Si je perds toute mon endurance c'est que j'utilise le pouvoir. Est-ce que je ressors full en dû ? Oui. C'est bon à savoir. Ouh là y'a un trou c'est ça. Comment c'est pas là qu'il y a un trou ? Bah la boule est déjà ouverte. Bon nickel. Je sais pas où était le trou en fait. Je suis un peu paumé. Je la mets là. Oh non ! Ça va faire quoi ? Un planeur ? C'est parti. C'est une véritable dinguerie. Alors imaginez que je prends un planeur, que je le mets un peu comme ça, ou comme ça. En vrai voilà j'ai compris comment faire décoller un planeur. Il suffit de se mettre bord du précipice, le mettre à la verticale, et let's go non ? On fera ça dans le ciel. On fera ça dans le ciel c'est sûr, ça va être trop bien. Bon bah go hein, j'ai fini hein ? Ouais. C'est fini ! C'était trop bien. Ah ils nous ont sorti l'oiseau là ! Après un oiseau sur une aussi courte distance, c'est... Petit joueur hein. Petit joueur, moi j'aurais voulu parcourir des centaines de milliers de kilomètres. Mais malheureusement, ils ont pas voulu. Parfait. Et bien sur ce, du haut de ces 18 sanctuaires, 24 korogus et 167 rubis, je vais faire des gros bisous aux gens qui nous ont suivis sur Youtube. On va pouvoir continuer notre aventure d'ici... Bah très peu de temps. Regardez la prochaine vidéo pour voir la suite. On ira, je pense, vers les piafs. Gros bisous Youtube, merci de nous avoir suivis, de m'avoir suivi sur cette aventure. On se retrouve à bientôt pour le huitième épisode. Gros bisous, au revoir, bye bye Youtube, au revoir.